10 ans après son divorce, Gérard, technicien spécialisé de 55 ans, a décidé de changer de vie et de chercher une nouvelle femme pour partager sa vie. Échaudé par sa précédente expérience, il préfère se tourner vers une femme étrangère, qui lui paraît plus facile à contenter. Un peu par hasard, il contacte Rochalange pour mener à bien ses recherches. Après une première prétendante avec laquelle cela ne marcha pas, il est contacté par Elena, une couturière russe de 50 ans. Avec l'aide d'une interprète, il discute via Skype pour faire connaissance. Gérard invite alors Elena chez lui. Il va lui faire découvrir sa belle région Auvergnat ainsi que Paris, où il passe un agréable séjour. Il va ensuite passer les fêtes de fin d'année en Russie et découvre Moscou, Saint-Pétersbourg. Au printemps suivant, il se marie dans l'intimité. Elena est totalement acceptée par les enfants de Gérard et encore plus par ses petits-enfants qui la considèrent comme leur véritable mamie. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Gérard. Gérard, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a incité à venir rencontrer Rochalange ? C'est plus la curiosité au départ. Au départ, la curiosité. Oui, parce que j'étais divorcé, donc tout seul. Depuis combien de temps ? Dix ans. Dix ans tout seul ? J'avais rencontré d'autres dames, mais au conseil, jamais ça n'avait pu marcher. Tenir, j'attelais pas. Et le fait de trouver une petite annonce un jour sur un petit journal, j'ai tenté. Et je me suis retrouvé dans les bureaux avec madame David. Vous avez tenté votre chance. J'ai appelé, au départ j'ai regardé sur internet. Oui, quand même. Puisque c'était le site, j'ai visité un peu le site et c'est ce qui m'a donné envie de rappeler. De venir le voir de plus près. Et heureusement que vous avez eu cette curiosité, parce que regardez le bonheur que vous avez maintenant. Je le regrette pas. Hein ? C'est pas formidable. C'est pas formidable ça. Vous avez été amoureux de l'ENA. Combien de temps après votre adhésion ? Deuxième fois que j'ai choisi ces deux personnes, je crois. Ça doit faire six mois après, je crois. Six mois après. C'est six mois, je ne me rappelle pas les dates. Vous avez vu son dossier photo, d'abord ? J'avais choisi par rapport à la photo, comme madame David m'avait conseillé. Oui, oui. Et puis bon, on élimine les... Oui, on l'élimine progressivement. Puis il m'en fallait, bon, il me fallait un nombre, et bien elle est restée dans le nombre. L'ENA était parmi votre sélection ? Oui. Oui, oui. D'accord. Je ne m'attendais pas à avoir de réponse, ça m'a été même surpris que quelqu'un me parle. Elle m'a fait appeler par son interprète, justement. D'accord, oui. Moi, j'ai été harcelé de questions. Oui. Et quel est votre plus beau souvenir de ce moment-là, le moment où vous avez eu la révélation de la présence de l'ENA, quelque part, pour vous, et qu'elle vous avait choisi ? C'est-à-dire qu'on s'est parlé par... Elle m'a demandé de m'inscrire à Skype, pour qu'on puisse parler avec l'interprète. Oui. C'était plus facile, elle allait chez l'interprète, on discutait comme ça. Et donc, tout de suite, à partir du moment où vous avez beaucoup communiqué avec l'ENA, vous êtes tombé un modèle tout de suite ? Oui. Tout de suite ? Oui, parce qu'elle est douce, c'est quelqu'un que je cherchais, pas quelqu'un qui crie pour le moindre truc. Et vous vous êtes rencontré pour la première fois, à quel moment ? Quand je l'ai faite venir, je l'ai... C'est vous qui l'avez invité le premier ? Je l'ai invité, oui, parce que moi, je n'avais pas de jour de vacances qui accordaient. Oui. Elle, elle avait des vacances, c'était au mois de septembre, 2010. Septembre. Alors du coup, j'ai invité, comme il n'y a pas longtemps qu'on discutait, pour qu'elle vienne, elle n'ait jamais été venue, jamais venue en France. Je l'ai invité avec l'interprète. Qu'est-ce qui vous a étonné quand vous êtes arrivée en France ? Qu'est-ce qui vous a surprise ? Je l'ai trouvée en France très jolie parce que jamais, pas arrivée, jamais. Vous n'étiez jamais venue ? Oui. Et après, j'ai vu Gérard et Gérard, pour moi, très gentil. Je l'ai trouvée, Gérard, très gentil. Et Lena, est-ce que pour vous l'adaptation est facile ? Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous aurez des difficultés ou s'il n'y a pas de difficultés ? Non, pour moi, l'adaptation est facile. L'adaptation est facile ? Parce que j'ai beaucoup parlé avec maman sur le téléphone, je parlais sur Skype, son amie, son cousine, et parce que je parlais seule. Parais seule et à côté de Gérard. C'est fait vite ? Oui, oui, c'est pour moi vite et magnifique. Vous avez des conseils à donner à des gens de votre région qui sont tout seuls et qui n'arrivent pas à trouver le bonheur. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Gérard ? Je dirais qu'il faut revenir au voir, discuter avec les conseillères. Oui. Il y a plein de choses à apprendre, qu'on ne sait pas, même si on n'est pas à jeûne. Oui. Et à mon avis, il y a moyen d'obtir à quelque chose. Vous avez conscience que quelque part dans le monde, il y a une campagne qui vous attend, c'est ça ? C'était Elena. Mais quand vous êtes venu la première fois à Eurochallenge, Je suis reparti, j'y croyais pas trop encore. Est-ce que vous auriez pu imaginer que six mois après, vous seriez en relation amoureuse avec Elena ? C'était pas imaginable. Parce que même quand je suis reparti le premier jour, ça faisait quand même un petit peu de différence, je ne sais pas. Je ne le voyais pas trop. Et puis c'est venu tout doucement. Tout doucement, oui. Et puis bon, après il y a un soutien qui est… C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose que je voulais savoir, je demandais… Il y a le téléphone, il y a les conseillères qui sont en train… Il y a le soutien aux journaliers qui vous aident. C'est-à-dire que nous, depuis 16 ans, on fait réussir les gens et donc chaque fois qu'il y en a un qui réussit, son expérience profite à celui qui arrive aussi. On essaye toujours parce que, si vous voulez, il y a quand même plein de petits détails subtils à savoir. Surtout, il y a beaucoup comme pouvoir avoir les papiers, les visas, tout ça, c'est des choses, enfin dans mon cas, que jamais ça ne s'était présenté. Après il y a des gens peut-être qui ne sont plus autrement. Je suis très contente de vous avoir à nouveau rencontrée et puis qu'on parle du cadre de vie qui est le vôtre, qu'on parle de vos projets, de votre amour aussi, c'est très bien. Et puis de votre bonheur. Donc je vous dis à dans cinq ans par exemple. Pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501